Une fois que vous avez installé la barre d'outils, le plugin Artisan, vous avez la barre d'outils là-haut qui va s'afficher automatiquement. Si vous ne l'avez pas, vous allez tout bêtement dans Affichage, barre d'outils et vous cliquez sur Artisan ici. Voilà. Et votre barre d'outils, vous pouvez la mettre où vous voulez. Si vous êtes sur Mac, vous allez dans Affichage, Personnaliser la barre d'outils et puis vous glissez les petits boutons. Donc cette barre d'outils se décompose en différents modes. Vous voyez que vous avez des boutons bleu ciel pour commencer. Voilà, tous ces petits boutons-là. Alors ces petits boutons-là, c'est surtout pour créer de la géométrie, la lisser, la déformer, la pincer, la découper. Et là, vous avez un outil poussé-tiré, comme dans SketchUp, sauf que lui, il est un petit peu plus intelligent puisqu'il va coordonner toutes les actions de la barre Artisan. Bref, on verra ça après. Ensuite, sur la droite, vous voyez qu'il y a un petit séparateur. Donc là, les trois boutons que vous avez là, ici, sont des brosses pour sculpter et puis également pour peindre. Ici, vous voyez, voilà. Pas mal de choses. Ensuite, vous avez un autre séparateur. Et là, vous avez des outils qu'on appelle Vertex Tools, des sélections, par exemple, en Vertex. Ça permet d'aller plus loin dans la sélection. Par exemple, dans SketchUp, vous pouvez sélectionner des objets, mais là, vous pourrez prendre des points et puis faire en sorte que ce soit progressif. Bref, vous allez vraiment faire des choses beaucoup plus performantes, plus douces et plus artisanales. Et puis, les deux petits boutons que vous avez là à la fin, vous avez ici ce qu'on appelle les settings, donc les paramètres. Et là, vous avez un bouton qui permet de réduire le nombre de polygones que vous avez dans une forme géométrique qui peut être super intéressant. Voilà, donc vraiment, je vais assez... Je vais rapidement au niveau de la présentation. Et puis, avant de commencer la démonstration des outils, ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer Artisan. Alors, on peut le paramétrer ici en cliquant sur Settings. Sachez aussi, quand vous allez dans Outils, vous avez un menu qui s'appelle Artisan. Et vous avez la plupart des fonctionnalités de la barre d'outils. Donc, si vous comptez toutes les fonctionnalités, vous allez vous rendre compte que là, il y en a un petit peu plus. Notamment, on verra comment modifier des objets en sculpture en symétrie. Donc là, vous avez un plan actif. Et puis, en fait, on peut également ici rentrer la licence, vérifier les mises à jour d'Artisan. Et puis, les settings. Et mettons-le en français, d'ailleurs, parce que là, c'est en anglais. Donc, moi, je n'aime pas tellement travailler en anglais. Mais, hop, je vais plutôt me mettre en français. Donc, on va positionner la barre Artisan ici. On va la laisser tranquille. Et dans les settings, on clique. Et là, on va mettre, ou le dit English, on va mettre français. Voilà. Puis, on verra les autres paramètres tout à l'heure. Donc, j'appuie sur OK. Et là, il me dit, vous devez démarrer SketchUp pour que ça soit pris en compte. Eh bien, pas de problème. On appuie sur OK. Et on redémarre gentiment SketchUp. Non, je n'enregistre pas mon modèle. Je n'ai rien fait de spécial avec. Donc, je double-clique dedans. Et vous allez voir que ça va marcher. Donc là, j'ai mon écran de bienvenue. J'ai un peu joué avec le plugin. On va cliquer sur Architecture Centimètre. Donc, c'est toujours, si vous suivez mes formations, c'est toujours les unités de départ que je sélectionne. Et là, concrètement, si on clique sur les paramètres, d'ailleurs, c'est marqué Paramètres, super. Là, vous avez tout en français. Donc, avant de commencer, ici, on ne va pas mettre lycée, on va mettre linéaire, paramètre par défaut. Le plan de miroir de la brosse, on va mettre en off. Alors, ici, on va quasiment tout mettre en désactive. Alors, vous voyez qu'ils n'ont pas tellement bien traduit. Ils auraient pu mettre oui, non, donc c'est off, on. Bon, on est même en French. Donc, on va tout mettre en off, ici. À l'exception de créer un proxy à partir d'un groupe, on va le mettre en on. Parce que si vous le mettez en off, vous perdez la fonctionnalité principale d'artisan en termes de proxy. Je vous montrerai un petit peu plus tard. Adoucir les bords, on met ça en off. Matériaux des subsurface, on met ça en off. Et puis, on verra petit à petit comment les activer. Et donc, on appuie sur OK. Et là, pas besoin de redémarrer la machine. La version de SketchUp, là, c'est pris en compte. D'accord ? Donc, regardez bien, à la limite, faites une copie d'écran de ça, linéaire. On a juste mis en on le proxy. Et tout le reste est désactif. MM1 0Qué3 DM1 0Qué3 DM1 0 DM1 0 DM1 0 As BEASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASHAASiyorOR